La publication, on vous parle d'une publication qu'on a vue sur Facebook, toute l'équipe de 100% nouvelles, d'une mère de famille, Catherine Couture, et ça nous a tous beaucoup interpellés parce que bon, elle raconte que samedi dernier, faisait un temps magnifique, Brigitte vient nous le dire, ils étaient autour de la piscine, il y avait six enfants âgés entre 22 mois et 9 ans. Celle que vous voyez, c'est la plus jeune, qui a ici 22 mois. Il y avait aussi la présence de deux mamans. Alors, deux mamans pour six enfants. Et il est arrivé un événement qui aurait pu très mal se terminer, mais heureusement qu'il a connu un dénouement heureux. Pour nous raconter la suite, allons retrouver Catherine Couture qui est avec nous. Bonne après-midi à vous, Mme Couture. Bonjour à vous. Bon, racontez-nous ce qui s'est passé samedi dernier. Bon, bien, comme tout le monde le sait, samedi passé, c'était une journée magnifique. C'était comme le début de l'été. Nous, on venait d'ouvrir notre piscine la veille. Alors, on a décidé, moi et une amie, de s'encontrer samedi pour faire l'ouverture de la piscine. Et justement, une belle journée, tout le monde autour, comme on a dit, deux mamans avec un ratio de... qu'on a mis avec ses deux enfants. Moi, j'avais les quatre miens. Alors, dans notre tête, tout allait bien aller. On est en sécurité. Et alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est que tout le monde était dans la piscine. Puis à un moment donné, on a décidé de dîner. Alors, ce qu'on fait comme qu'on fait d'habitude, on a enlevé les flotteurs des deux plus jeunes pour leur permettre de bien manger, qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir... C'est quand même assez imposant. Leurs flotteurs. Ça fait qu'on a enlevé les flotteurs pour leur discer. Alors, ma plus jeune, Casey, qui était juste à côté, à la table, en train de manger ses petites crits. Moi et mon amie, on est directement devant la piscine. On est assis sur notre petit sofa, juste en face. On regarde la piscine. Je regarde... Je vois ma belle petite Casey qui mange des crits. Je me retourne deux secondes juste pour dire que je prends ma bouteille d'eau. Je remets mon roteur en avant. Et c'est là que... C'est particulier. Je regarde la piscine, mais je ne vois pas vraiment parce que mon garçon vient me voir. Il me dit... Le garçon charlie de trois ans qui me dit, maman, qu'est-ce que c'est pour son roteur? Ah, mon Dieu! Ça prend un deux secondes que j'ai juste tourné mon usage pour regarder où que je la voyais. Il y a exactement dans ma tête, ça faisait deux secondes qu'elle était là. Je mets mon roteur en avant. Quand je regarde dans l'eau, c'est là que je vois... Cette image-là va me rester à vie dans ma tête. Ils sont vos costumes roses plus haut et ses petits cheveux blonds qui flottent, mais au fond de l'eau. C'est là que tout de suite, je me souviens, j'ai lâché un cri, j'ai sauté dans la piscine. Mais entre le moment que je saute dans la piscine, que je réalise et que je saute dans la piscine et que j'allais dans les bras, c'est deux secondes. Mais j'ai quand même tellement supplié que tout allait bien et qu'elle allait bien, qu'elle était en vie et quoi que ce soit. Parce que voir un enfant tomber dans la piscine et le ramasser versus... Je ne l'ai pas vu tomber dans la piscine, je ne l'ai pas entendu. Mes autres enfants sont dans la piscine en ce moment. Personne n'a réalisé. Il se passe tellement de choses dans la tête d'une maman. Quand j'ai réussi à la sortir de l'eau, elle était consciente, les yeux ouverts, elle a lâché un cri. Mais un de ces cris, ça aussi, ça va me rester pas mal longtemps en tête. C'est de la voir dans mes bras après et de sentir toute l'eau qu'il y avait en elle. Je l'ai sentie, je sentais les bouillons de l'eau en moi. En tout cas, c'était indescriptible. C'est là que je suis sortie de l'eau. J'arrêtais pas de dire qu'il faut que ça sorte. Pour que ça sorte, elle est pleine d'eau. L'autre maman qui était avec moi, on n'a jamais vécu des situations comme ça. On ne sait pas comment réagir en la frottant comme il faut que toute l'eau est sortie. Elle est vraiment mis à vomir. C'est là que je sentais l'application qu'on n'a jamais vu autant d'eau qui sortait d'un si petit sort. C'est quand même particulier. On se dit dans notre tête, c'est bien, ça doit être bien. L'eau est évacuée, l'eau sort. Mais c'est là qu'on réfléchit. Est-ce que j'ai quand même été trop longtemps? Est-ce qu'il y a eu une seconde que j'ai pas assez réagi vite qui aurait fait que là, elle n'aurait encore dans les poumons? C'est après ça que j'ai appelé mon mari qui n'était pas à la maison. On est partis directement voir un éclatnaire à l'urgence qui a pu écouter les poumons. C'est quand même bien que l'eau est sortie. C'est ce qu'il fallait. Mais il faut rester vigilant. On entend parler des noyades sèches aussi. C'est important de se vérifier pendant les prochaines jours. Ouf! Quelle histoire! En fait, ça nous a tous interpellés parce qu'on se le fait dire souvent. Une noyade, c'est silencieux, c'est sournois. Ça se passe en une fraction de seconde. Vous vous êtes tournés pour prendre votre bouteille d'eau. Vous êtes devant la piscine. On se dit tous, qu'est-ce qui peut bien arriver? Je suis là. Et pourtant, c'est votre garçon de 3 ans qui a eu la vigilance d'esprit de venir vous informer que votre fille était au fond de la piscine. Pourquoi vous teniez à raconter cette histoire-là sur votre page Facebook? Honnêtement, j'ai hésité vraiment longtemps parce qu'il y a beaucoup de jugements. Avec les réseaux sociaux, c'est facile de juger les autres. Honnêtement, je me lancerais déjà assez de roche à moi-même pour dire que je n'avais pas besoin qu'on m'en rajoute sur les épaules. Mais je me suis dit, on est en début de saison. Moi aussi, je ne peux pas croire que j'ai failli être parmi les statistiques qu'on entend à chaque été d'une tragédie comme ça. Ça fait que je me suis dit, c'est important. Il faut vraiment que ça se sache. Moi, dans ma tête, quand j'ai parti la publication, je l'ai écrit d'un coup. Sans me relire, c'était déjà assez difficile de l'écrire. J'ai juste posté en me disant, mais quelque chose sur Facebook, si je peux aider. Quand on le connaît ou quelqu'un autour de nous, c'est arrivé, des fois, ça frappe un peu plus. Tout à fait. Je me suis dit, je vais le publier. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce que j'aille autant de visibilité, que les gens commencent à m'écrire en privé leur histoire, que le vendredi avant, quelque chose de similaire est arrivé. Je dois vous remercier maintenant. Mais bravo de l'avoir écrit parce que je pense qu'on voit tous que personne n'est allé brer d'un tel drame. Merci, Mme Couture.